Au Tchad, deux jours après avoir gracié 380 rebelles du Front pour l'Alternance et la Concorde, le président de la transition, Mahamad Idriss Déby, a accordé lundi 27 mars 2023 sa grâce aux 259 détenus. Ces derniers ont été condamnés pour avoir organisé et participé à la manifestation non autorisée du 20 octobre 2022, événement au cours duquel une dizaine de personnes a perdu la vie. Pour certains acteurs de la société civile, le chef de l'État a tenu la promesse qu'il a faite en faveur de la réconciliation nationale. Le président de transition est également un homme de parole, de conviction et d'action. Il a joint l'acte à la parole et comme c'est quelqu'un qui a la crainte d'Allah, parce qu'il a dit dans son discours du 8 octobre que je prends l'engagement devant Dieu et les hommes de libérer les prisonniers de guerre. C'est ce qu'il a fait. Donc nous on ne peut que saluer et cet acte nous motive davantage à le soutenir, à soutenir cette transition. Sonore, ces grâces présidentielles ont pour but, selon les autorités, d'apaiser le climat politique et social en faveur du processus, de la réconciliation nationale et de la concrétisation des résolutions du dialogue national inclusif. Mais pour certains acteurs de la société civile, ces actes présidentielles, quoique bénéchiquent, ne respectent pas la législation en vigueur. Ils estiment que ces grâces présidentielles n'auront de sens que si les bénéficiaires ont épuisé les voies de recours. Du point de vue humanitaire et dans le cadre politique, je crois que cette grâce est arrivée à point nommé. Mais est-ce que cette grâce respecte les conditions légales ? Parce que du point de vue légal, notamment le décret 230 du 19 octobre 1970, il faut que le jugement soit définitif avant qu'on ne puisse accorder la grâce. Et dans ce cas de figure, je crois que les manifestants du 20 octobre ont été jugés en première instance. Et à mon avis, ils ont fait appel. Pour rappel, le président de la transition a promis à la clôture du dialogue national inclusif en octobre 2022 de libérer tous les prisonniers de guerre et de continuer à tendre la main au mouvement politico-militaire non signataire de l'accord de paix de Doha.